Sous-titrage ST' 501 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 On le voit comme un match difficile parce que c'est une équipe qui joue le maintien, qui va se battre sur tous les ballons. Il va falloir être vraiment concentré et combatif. Parce que c'est une équipe qui est solide défensivement et offensivement qui va vite. Il va falloir faire un match vraiment très sérieux pour essayer de continuer sur la lancée. Est-ce que c'est toujours une équipe de battre championnat 3 ou est-ce que vous êtes passé à notre niveau, à notre stade maintenant dans notre saison ? Oui, mais après je pense que dans ce championnat, toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Donc vraiment, nous, il ne faut pas qu'on se dise ça, qu'il y a deux championnats. Il y a un championnat et il faut jouer vraiment tous les matchs très sérieusement avec la combativité qu'on a eu ces derniers temps. Et puis continuer sur la lancée. Mais il ne faut pas qu'on prenne ce match à la légère surtout. Sébastien, tu disais que c'est une équipe qui joue sa survie, qui joue le maintien. Est-ce que le fait d'avoir été dans cette position-là, il y a quelques mois seulement, est un atout pour vous aussi ? Savoir comment ils vont jouer et dans quelle perspective mentale notamment ils sont avant d'aborder ce match ? L'année dernière, c'est sûr que ça a été une saison compliquée. On sait très bien les atouts qu'ils vont mettre. On est prévenus. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se louper. On sait qu'il va y avoir beaucoup de combativité et que ça va être un match difficile. C'est à nous aussi de jouer sur nos atouts pour rendre le match facile et qu'on fasse un match sérieux. Mais il faut qu'on y aille avec une grosse mentalité. Parce qu'eux, ils vont l'avoir. Et après leur entrée dedans, d'entrée d'eux, comme vous le faites bien à domicile ? De toute façon, on sait qu'eux, ils vont nous rentrer dedans aussi. Donc c'est à nous aussi de répondre. Mais il faut en tout cas être au niveau de la combativité et de l'engagement. On sait qu'il va falloir qu'on y aille parce qu'ils vont en mettre. Et après, c'est à nous, avec nos qualités, de faire la différence et d'essayer de gagner ce match. Donc c'est ça qu'on a envie de faire. On a vu que pendant les matchs, depuis quelques temps, vous arrivez mieux à gérer temps faible, temps fort. Même quand ça ne se nourrit pas tout de suite, à l'image de la barre de Simon, vous ne vous affolez pas. Comment est venue cette maîtrise de la gestion des temps, des 40 ans de l'atout des matchs ? Oui, c'est vrai qu'on est, notamment dans nos temps faibles, on est beaucoup plus solides défensivement. Ce qui nous permet de ne pas prendre de but. Contrairement, je pense, à l'année dernière, où on savait que si on avait un petit coup de mou dans le match, on prenait rapidement un but. Donc je pense que la différence, elle se fait ici. On est solides défensivement, on ne prend pas beaucoup de buts. Et on sait qu'à tout moment, offensivement, avec nos joueurs, on peut se créer des occasions et marquer. Donc ça fait notre force cette année. Et c'est bien. Donc il faut qu'on continue comme ça. Et c'est du comment ? Je pense que c'est avec la confiance. Ça fait beaucoup. On a enchaîné les bonnes performances. Et maintenant, on est sur la lancée. On est beaucoup plus en confiance, que ce soit défensivement ou même offensivement. On tente beaucoup plus de choses. Et quand on prend des risques et qu'on a la confiance, ça nous sourit. Mais en tout cas, je pense que la confiance joue beaucoup pour un joueur. Est-ce que c'est mieux aussi au schéma tactique avec trois défenseurs centraux et deux puissants ? C'est vrai qu'on a les joueurs aussi pour jouer dans ce schéma-là. On a beaucoup joué dans ce schéma-là ces derniers temps. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une certaine solidité défensive et de nous projeter vers l'avant. On a des joueurs sur les côtés qu'on aime bien se projeter vers l'avant et des attaquants qui vont vite. Donc c'est vrai que ça nous réussit bien et ça nous permet, comme je l'ai dit, d'avoir toujours une stabilité défensive quand on attaque. C'est le poste idéal pour toi, puisque ton endroit avec Apia derrière, tu peux couvrir. C'est un poste que j'aime bien, parce que ça me permet de me projeter beaucoup offensivement et aussi défensivement de jouer mon rôle. Donc de faire les deux choses. Donc ça, j'aime bien mettre beaucoup d'activité sur le côté. Et c'est vrai que quand on se projette offensivement, on sait très bien que derrière, on aura toujours une couverture. Donc ça permet de libérer et de se libérer offensivement. Sébastien, en parlant de la saison patiente, on peut déjà dire que cet exercice est réussi, quelle que soit la suite. On verra. Est-ce que vous êtes rassasier déjà ? Ou ça encore ? On est content, vu ce qui s'est passé l'année dernière. Déjà, on est content qu'à ce moment-là du championnat, on ait ces points-là. Donc sur ça, on est content. Et maintenant, on a envie vraiment d'aller le plus haut possible jusqu'à la fin de la saison. Donc on est des compétiteurs. Donc on a envie de vraiment faire la meilleure saison possible et d'arriver à la meilleure place au niveau du classement. Et comment tu juges la saison dans le monde de l'idée ? Je pense que j'essaye de donner le maximum à chaque coup que je joue. Même si je n'ai pas joué tous les matchs, à chaque coup que le coach fait appel à moi, j'essaye de vraiment tout donner pour l'équipe. Et justement, je voulais être plus décisif cette année au niveau de ma place décisive. Je suis à trois passes décisives. J'essaye d'en faire encore plus. Mais en tout cas, je suis satisfait. Et jusqu'au bout, je donnerai le maximum de moi-même pour aider l'équipe. Quand on publie l'alternance, il y a beaucoup d'alternance effectivement sur ton boss ? Oui. Mais après, en tant que joueur, c'est sûr qu'on aimerait jouer tous les matchs, le plus de matchs possible. Mais il y a la concurrence et je pense que la concurrence, ça fait aussi progresser. Parce que quand on est sur le terrain, on se dit qu'il faut qu'on donne le maximum. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer à notre position. Mais je pense que dans un groupe, quand la concurrence est saine, ça fait avancer. Et ça permet de faire une bonne saison comme on fait en ce moment. Donc c'est ça qui est bien. Il y a une concurrence, mais c'est sain au niveau du groupe. Tu disais, elle est le plus haut possible. Ça veut dire qu'il y avait cette cinquième, sixième place team d'Europe. Maintenant, c'est dans les têtes. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour parler d'objectifs. Je pense qu'il faut vraiment que là, on se concentre sur les matchs qui arrivent pour prendre le plus de points possible. Et peut-être après, quand il restera 4-5 matchs, je veux dire, voilà, on est là et maintenant l'objectif, c'est ça. Mais ça peut aller très vite. On sait très bien que si on commence à perdre un ou deux matchs, c'est serré. Il y a des équipes derrière nous qui ne sont pas loin. Donc je pense que c'est encore un peu trop tôt pour parler d'objectifs. Mais nous, on va se baser sur les prochains matchs pour prendre le maximum de points et essayer de justement rester dans le haut du classement et pour pouvoir avoir un vrai objectif vers la fin du championnat. Mais en tout cas, on va essayer de prendre le maximum de points pour réaliser la meilleure saison et jouer la meilleure place. C'est une manière aussi de ne pas se mettre de pression accessible sur les épaules en disant ça ? Et vu d'où vous venez ? Vu la saison dernière, c'est sûr que là, voilà. Après, on a envie de faire vraiment une très, très belle saison et de terminer le plus haut possible. Mais je pense que, comme j'ai dit, c'est encore un peu trop tôt et les matchs qui vont arriver vont permettre justement de répondre à cette question dans les prochaines semaines. Justement, ces matchs-là, on dit qu'il y a quelques affaires. C'est un montant de respect à Troyes, il y a Clermont, Brest, Angers. On se dit qu'il y a moyen de prendre des points dans ces matchs-là. Si on est sérieux, tous les matchs, il y a moyen. Après, des fois, on se dit que peut-être c'est des matchs un peu plus abordables. Mais non, parce que c'est des équipes justement qui lâchent rien, qui jouent le maintien. Nous, on a vécu ça l'année dernière. Et des fois, c'est peut-être les matchs comme ça qui sont le plus compliqué à jouer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher jusqu'au bout, que ce soit des équipes qui jouent le maintien ou qui jouent le haut du classement. Parce que le match qu'on va vivre samedi, ça va être un gros match. Et on s'attend à un match difficile. Tu es content de ta correction ? Tu es venu ici aussi pour retrouver des sensations, pour retrouver le goût des matchs, de cet enchaînement de rencontres. Est-ce que tu es content de retrouver tes gens de 20 ans ? Ou il y a encore du chemin à faire pour toi ? Non, je pense que je me sens bien. Toujours avec plus d'expérience, ça me permet de bien gérer mes matchs, mais je me sens bien. Et en plus, de pouvoir vivre des choses comme on a vécu la semaine dernière, avec les supporters et tout, c'est des superbes émotions. Donc je suis vraiment très content de pouvoir vivre ça. Et j'espère qu'on va en vivre encore des meilleurs par la suite. Ça veut dire que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher ici aussi ? Oui, bien sûr. Je savais qu'en venant au FC Nantes, c'était vraiment parfait pour moi. Je voulais venir ici et j'espérais vivre des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir eu la possibilité de venir ici. Donc c'est ce que je recherchais. C'est une question de m'avoir relancé de ta carrière comme ça ? Ça peut paraître un grand nombre pour toi, toi ? Est-ce que tu l'as relancé en venant ici et en grattant des temps de jeu ? Après, j'avais vécu une assez grave blessure en Espagne. Mais oui, justement, je voulais revivre, déjà rejouer et avoir du temps de jeu et pouvoir faire ce que j'aime. Et c'est ce que j'avais ça dans la tête et c'est ce que j'ai fait. Donc forcément, je suis content de pouvoir revivre des choses comme ça. Pour ça, c'est réussi ? Pardon ? Pour ça, c'est réussi ? Bien sûr, c'est réussi et j'espère que je vais réussir et on va réussir de grandes choses par la suite. Tu as déjà vécu le Stade de France en 2016. Oui. C'était comment le Stade de France en 2016 ? Quels souvenirs qu'on regarde de ça ? Oui, c'est des souvenirs qui resteront gravés. Après, c'était avec le Los, mais après on avait perdu contre Paris en finale. Mais c'est des souvenirs de jouer au Stade de France. C'est toujours énorme devant un stade plein. C'est des émotions particulières qu'on vit rarement et qui restent gravées. Donc de pouvoir revivre ça, c'est vraiment bien. Vous n'êtes que deux non-effectifs à avoir fait une Stade de France. Je crois qu'il n'y a que toi et les deux glaces. Peut-être que j'en ai dit, mais je crois qu'il n'y a que vous deux. Est-ce que vous allez prendre la parole et leur dire comment ça se passe ? Avant le match, peut-être, ou peut-être dès maintenant. Je ne sais pas si vous en parlez en ce moment. Pour l'instant, c'est un peu tôt. On se concentre sur le championnat. Mais quand le moment viendra, on verra comment on gérera les choses. Mais c'est sûr que ça va être quelque chose où il va falloir profiter et vraiment tout donner pour n'avoir aucun regret à la fin. Mais c'est des bons souvenirs qui vont être gravés encore. Concrètement, pour vous, joueur, ça ne change pas par rapport à un match extérieur ? Non. Une question bête. Les stades, vous les connaissez. Qu'est-ce que ça change par rapport à un match ? Vous allez jouer à Troyes, à Lille, à Paris ? Oui, après, c'est le Stade de France. C'est le Stade de France. On n'y joue pas tous les jours. Donc, c'est un stade, un énorme stade. C'est une finale. C'est le contexte qui fait que c'est un match particulier et un gros match à jouer. Ce n'est pas des matchs où on va jouer à l'extérieur tous les 15 jours. Là, c'est vraiment le match. C'est la finale. Il y aura un gagnant à la fin. Et c'est le Stade de France. C'est ça qui... C'est magique. Un mot sur la semaine de Toussaint-Denis qui fait pas mal d'activités au milieu. Comment il est ? Qu'est-ce que c'est comme joueur et comme homme dans le vestiaire ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quelqu'un qui nous fait énormément de bien sur le terrain et en dehors du terrain parce qu'il est toujours présent pour encourager et pour donner le maximum de lui-même. Et ça nous fait du bien parce que c'est quelqu'un de très combatif au milieu de terrain, capable de récupérer et de se projeter vers l'avant. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça parce que quand ils jouent, ils donnent le meilleur. Et quand ils jouent pas, ils donnent le meilleur aussi pour encourager les partenaires. Donc c'est un rôle très important et sa mentalité nous fait beaucoup de bien. C'est un mec drôle dans le vestiaire ? Oui, après il peut paraître sérieux comme ça de l'extérieur. Mais justement, oui c'est ça, généreux comme vous le dites. Généreux et toujours là pour justement aider les autres et encourager et en même temps mettre une bonne ambiance dans le groupe. Donc c'est super important. Allez, merci.